aujourd'hui nous nous interrogeons sur quelque chose de très important dans la vie il s'agit de la musique et du satanisme dans la musique comment les artistes là c'est à dire les stars qui ont vendu les armes au diable comment ils font leurs mutations c'est à dire comment ils se développent dans le satanisme ou encore quelles sont les choses que vous devez voir qui vont vous alarmer d'abord des papes vous dit il ya un changement cette personne là est en train de signer le pacte avec le diable qu'est ce qui peut vous permettre de voir ça aujourd'hui nous tous nous allons ouvrir les yeux et trouver et c'est des fois ensemble vous de nous essayez de voir les éléments ou encore tous les éléments qui pourront nous aider c'est parti en ce moment maintenant monsieur bonjour et bienvenue sur le bon c'est une joie pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur la chaîne vous devez savoir que en dessous des vidéos si tous abonnés vous pouvez vous abonner vous devez savoir également qu'il existe un lien sur le bon 2 où vous pouvez tout simplement vous abonner également c'est parti bien pour répondre à cette question nous allons tout simplement faire un autre constat observer une mise en situation observer clairement ce qui se passe dans cette société aujourd'hui là quand quelqu'un veut devenir par exemple une super star et que cette personne apprend qu'il y a tout simplement une compétition musicale et la voix ils seront nombreux comme ça a dit ok nous on va se lancer on veut on veut réussir alors c'est une belle opportunité pour nous d'entrer dans ces choses afin de pouvoir connaître du succès ça dépendra en tout cas on se lance dans une quête c'est par là ça commence d'abord c'est à dire à première vue l'individu là il n'a pas été de ce qui l'attend réellement dans l'industrie de la musique ou encore il a peut-être entendu parler de cette histoire de pâte avec le diable succès mais c'est que c'était même si c'était même dit ouvertement que eux ils veulent réussir alors ils sont prêts à tout pour le succès tout simplement et voici ce qui se passe en général voici ce qui se passe quand ils arrivent par exemple à cet endroit ou encore à ce lieu de compétition et qu'il remporte la compétition on a dit que quand vous allez remporter la compétition la voici des choses de la voix qui c'est un million vous aurez un million mais quand vous allez remporter la compétition puisque c'est une compétition qui est très connue vous allez maintenant avoir quoi des avantages ouais vous aurez beaucoup d'avantages vont vous solliciter certaines personnes vont vous proposer de vos produits de faire sortir un album avec vous signer des contrats avec des labels et c'est là même que les choses se compliquent les choses se compliquent mais avant de la compétition où vous étiez là où encore cet individu là était là où encore cette fille là était là déjà dans cette compétition là au fur et à mesure qu'elle évoluait jusqu'à connaître le succès là il y a eu une transformation et ça a commencé à quel niveau déjà la musique qui est chantée cette musique là elle n'est pas chantée pour adorer Dieu au fur et à mesure que cette personne va commencer à chanter là ou encore évoluer ou encore connaître du succès là elle aura tendance à à s'affirmer c'est à dire que si au départ cette fille là elle ne montrait pas c'est simple c'est parti comme les femmes ou encore si elle n'était pas sexy la fille là vous allez voir qu'à un moment donné elle va commencer à s'habiller de façon sexy et ce sera progressivement vous allez voir une transformation vous allez voir qu'après un moment elle va maintenant apporter des vêtements où on voit carrément son soutien est-ce que vous voyez voilà voici comment ça commence et quand elle quitte là maintenant et qu'elle arrive maintenant dans une maison de production où elle doit signer un label dès qu'elle arrive là bas si c'est il y a beaucoup je ne sais pas n'importe quelle maison de 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 je ne sais pas n'importe quel label ou encore il y a plein de personnes qui sont en relation avec le moins des ténèbres surtout qui produisent même les gens qui font même la musique donc quand vous arrivez d'être tel endroit là ils vont vous dire voici des histoires ce que nous vous racontons là c'est basé sur des histoires déjà vu quand vous arrivez des ténèbres on vous dit par exemple que tu viens tu signes un contrat c'est bien mais ce contrat là n'est pas un seul contrat vous commencez tu dois signer ce contrat là avec le sang et ça fait appel à des démons il y a beaucoup de personnes qui sont trompées d'abord vous pensez qu'elles vous présentent comme ça c'est bien facile donc vous vous dites c'est simple, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bon c'est-à-dire c'est un esprit qui viendra influencer, faire les choses, faire les choses on les blague d'abord on les ment on les fait passer cela comme quelque chose de bon, quelque chose d'important est-ce que vous comprenez ? voici un exemple un exemple il y a un homme qui a été contacté par un sataniste lui ne sait pas qu'il est sataniste il le voyait comme son supérieur au boulot et cet homme-là a remarqué quelque chose d'important sur ce jeune homme et il a décidé tout simplement de le produire mais d'abord il l'a invité celui à la maison et il lui a dit que est-ce que tu connais cette histoire de Dorian ? il dit qui est Dorian ? il dit Dorian c'est un jeune homme qui était mannequin comme tuer des bénignes et ce mannequin-là il a écrit son nom avec un sang sur le miroir à minuit et une fois qu'il l'a fait il l'a dit mais quand il a prononcé une parole automatiquement lui son esprit est entré dans son portrait et son portrait et lui-même là il était une autre personne ou encore une autre personne c'est-à-dire que lui pouvait vivre c'est-à-dire que lui vit là il vieillit pas mais c'est son portrait là qu'il vieillit à sa place cette vidéo c'est tout sur la chaîne il a dit ça à ce jeune donc si je comprends bien là si moi par exemple c'est là ça commence hein il dit donc si je comprends bien là si moi par exemple je veux faire des tels trucs là c'est-à-dire que moi je ne vais pas vieillir c'est-à-dire que s'il y a du succès j'aurai tout le temps du succès et tu ne vieillis pas durant des années des décennies si tu ne le vieillis pas et il s'est laissé se tuer par ça parce qu'il s'est dit il va rendre l'argent l'argent la gloire la richesse toutes ces choses c'est ce qu'il voulait vous avez vu vous avez vu vous avez vu certains exemples certains même là on les invite à boire on dit viens viens on va boire quelque chose on va boire quelque chose d'intéressant et peut-être qu'ils sont sous l'effet de l'alcool là on leur parle de ce genre de choses et ils signent des trucs pareils ils sont sans rencontre après ils se trouvent des problèmes voici comment ça se passe donc des telles choses là sont signées souvent dans certains labels dans certaines maisons de production est-ce que vous comprenez j'ai dit certaines et je ne dis pas tout mais certaines voilà une fois que vous avez fini dès qu'une fois que cette fille-là vous voyez cette personne a fini de vous signer le démon va maintenant faire quoi venir la visiter ou encore se présenter à elle quand ce démon va venir se présenter à elle la première fois elle aura un peu peur ce démon ne va pas lui faire peur d'abord va se présenter à elle comme une bonne personne qui va l'aider à avoir du succès est-ce que vous comprenez va se présenter à elle comme une bonne personne qui va l'aider à avoir du succès ou encore évoluer dans ce domaine dans le domaine de la musique et vous allez voir que ce démon va commencer à l'impressionner par quoi ? par ses prestations ce sont des choses qui sont vraiment réelles de chez réelles sur le processus ce sont des choses qui se passent que beaucoup de personnes ont vécues et qui vivent même et ce démon là va lui dire que nous devons faire un accord voici l'accord voici, 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 voici quand tu vas monter sur le podium là ou bien quand tu vas te mettre à chanter devant le public à un moment donné lève tes deux mains vers le ciel dès que tu vas lever tes deux mains vers le ciel tu vas invoquer les esprits ainsi moi je vais descendre en toi et invoquer d'autres esprits pour entrer dans la salle afin d'en foutre tous ceux qui sont dans la salle et tu verras qu'ils seront tous attirés vers toi et ton succès va demeurer longtemps ah elle m'a dit franchement puisque tu es une bonne personne on a bien causé moi je pense que ce serait bien aussi de partager cela avec les fans ou bien voici comment ça se passe après ça là elle ne sait pas le danger elle ne dit même pas la plupart des personnes ne lisent pas la parole de dieu quand dieu dit il n'est pas causé avec les démons il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est de la rigolade vous voyez il y a des gens qui pensent que c'est de la blague c'est un truc de ce genre et voici que après un moment un moment de travail elle va connaître maintenant des difficultés elle va connaître des problèmes dans la mesure ça c'est vers la fin à la fin de sa carrière à la fin de sa carrière on a commencé à connaître des problèmes mais avant de passer à la fin de sa carrière vous devez savoir que dès qu'elle a fini de causer avec le domaine le domaine va lui demander de faire quoi ? introduire dans la musique des symboles occultes vous voyez c'est par ces symboles occultes là qui seront représentés par ces fans parce que ces fans l'aiment c'est par ces symboles occultes là qu'elle pourra facilement entrer ou encore ces démons pourront facilement entrer en contact avec ces fans afin d'y procéder ou encore les envoûter encore plus qu'ils soient encore plus attirés et le cas est chiant là c'est la mort mais ce domaine n'a pas révéler cela d'abord non en fait tout se passe de façon simple naturelle, plus naturelle que ce soit en fait le diable vient pour embellir la chose on n'aimait pas que ces gens n'a plus comprendre qu'il y ait intangé mais à la fin là à la fin à la fin vous allez voir que ce domaine là va lui dire que j'étais trop servi ça a toi maintenant de me servir elle m'a dit mais de quoi parles-tu ? elle m'a dit que j'étais trop servi ça a toi maintenant de me servir et c'est là maintenant ces problèmes vont commencer voilà et ce démon là qui était gentil du coup il deviendra comment ? méchant il dirait même très méchant elle la voit passer par là et elle voit qu'elle voit les démons partout elle est tourmentée elle est merveilleuse on a l'impression qu'elle n'a pas dormi pendant longtemps souvent elle la voit dans l'interview elle se fait gifler par quelqu'un qu'elle ne voit pas il y a plein de choses pareilles comme ça qui se passe il y a plein de choses pareilles et c'est un processus au début là c'est bien c'est chic tout le monde veut faire mais le problème là c'est qu'elle l'a fait là le problème c'est que ça finit mal ça finit vraiment très mal il y a une actrice même très célèbre qui est décédée comme ça après tout ça elle est décédée déjà quand ces choses sont arrivées chez elle cette actrice célèbre là quand ces choses sont arrivées chez elle c'est ce qui s'est passé elle a commencé à prendre la drogue en grande quantité les gens pensaient que non c'est le stress ou bien la changer elle a donné une mauvaise personne mais elle ne savait pas que il y avait un démon ou encore un démon qui se tourne derrière elle qui la tourmente toujours en nuit donc pour elle là pour s'évader elle peut faire ses drogues c'est pas ça la solution c'est Jésus Christ malheureusement elle n'a pas connu Jésus Christ et elle est décédée et tous ceux qui étaient là ce jour elle a signé ce pacte dans le Label ou encore des étudiants ils s'étaient tous informés de son décès c'est-à-dire aujourd'hui là ils sont là ils forment un groupe et tous ceux qui ont signé le même pacte qui ont suivi le même processus ils se connaissent ils peuvent savoir où vous êtes même si vous êtes à des kilomètres ils sont des caméras de la suivi des surveillances et ces gens là ils ne sont plus libres dans la mesure où partout ils vont il y a des démons qui sont auprès d'eux et qui lèvent ils disent attention suis nos prescriptions si tu tournes à gauche tu vas voir voici des choses graves comme ça que je ne sais pas et ça franchement je pense que c'est bien qu'une petite partie sur le réalisme si la réalité encore de la chose si il y a encore des choses encore qui se trouvent qui se trouvent dans ça mais quand ces gens là finissent mal et qu'ils meurent même dans ça beaucoup de thématiques que nous avons reçu ont montré qu'après cela ils se retrouvent à l'enfer et à l'enfer qu'est-ce qu'ils font en leur force à chanter nuit de jour et à tourer Satan et le micro qu'ils tiennent dans la main c'est un micro qui est en feu et ces gens là doivent chanter nuit de jour sachant qu'il y a des démons qui sont à côté qui les torturent et ils sont dans le feu en l'enfer c'est le feu il se trouve où ? dans le feu en termes de faire quoi ? être augmenté par des démons là-bas waouh waouh le succès tu applaudis ton âme tu applaudis la vraie voie le chemin de Dieu et voici le problème que tu as aujourd'hui quel est votre choix ? quel désirez vous choisir aujourd'hui ? vous voulez être célèbre ? c'est possible vous dites que c'est parce que vous n'avez pas de... vous avez tout essayé ça ne marche pas c'est pourquoi vous avez foutu votre âme au diable ? c'est intéressant mais le problème là c'est la fin la fin là c'est ça qui est tragique c'est mauvais si vous avez foutu votre âme au diable sachez qu'il y a une solution c'est Jésus-Christ faites tout pour entrer au côté d'un vrai homme du Dieu ne sois pas nombreux sinon vous-même là criez Jésus-Christ sauf Jésus sauve-moi Jésus sauve-moi insister qui va venir vous secourir de la même manière il a délivré le satanisme de la même façon il va vous délivrer vous à plein de satanistes qui sont très loin de l'ocultisme qui ont eu même à rencontrer le diable l'humain qui sont sauvés aujourd'hui ça aurait été qu'il est donc possible que vous soyez sauvés le processus d'initiation est simple un peu sorti de la le seul Jésus-Christ que vous recevrez parce que la démone on ne sait pas pas de facilement je crois que vous pouvez abonner à la vidéo activez la croix si vous n'avez pas marqué tout simplement la prochaine vidéo à bientôt on espère que cette vidéo vous a aidé à bientôt